... Comter ma thématique n'est pas tellement aisé, mais j'aimerais réussir à vous la présenter. Vous dire comme l'univers, la nature qui nous entoure, sont décrits par des idées qui en valent le détour, et parvenir à nous faire sentir à quoi elles peuvent nous servir. L'étude de l'univers commence avec les physiciens. Ils observent des phénomènes, comme une pomme qui tombe d'un arbre, ou des planètes en orbite. Depuis des millénaires, on explique ces phénomènes par des équations. Depuis des siècles, on étudie ces équations et leur géométrie associée. Depuis des décennies, grâce aux ordinateurs, on en cherche des solutions approchées, mais tangibles. Depuis bientôt deux ans, avec des théorèmes de géométrie, j'aide les physiciens à aider les ordinateurs à résoudre leurs équations. Précisément, la structure mathématique à laquelle je m'intéresse s'appelle la géométrie de poisson, en l'honneur de ce mathématicien du XIXe siècle. Un exemple concret de phénomène que cette géométrie permet de décrire est la gravitation universelle, celle qui dit que le mouvement d'un fruit quand il chute d'une branche, la pomme, ou poire, ou noix de coco. Alors, supposons qu'un physicien veuille prédire un phénomène qu'il ait mis en équation. Par exemple, savoir si cette pomme qui tombe arrive sur sa tête. Alors, il prend sa feuille et son stylo pour en calculer la trajectoire. Supposons qu'à sa grande surprise, elle s'écrase sur son crâne. Alors, il est vexé. Supposons que cet affront décuple ses forces et qu'il envoie la coupable dans le système solaire. J'ai bien dit « supposons ». Alors là, ça devient compliqué. La solution de l'équation, c'est-à-dire le mouvement de la pomme au cours du temps, devient trop difficile à calculer. Heureusement, il existe les intégrateurs, ces algorithmes utilisés par un ordinateur pour approximer une trajectoire et aider notre physicien, encore un peu vexé, à retrouver sa pomme d'avant. Manque de peau. Comme pour les pommes, les intégrateurs ont des pépins. Ils font des petites erreurs qui s'accumulent. Et ça en fait toute une caisse, voire plusieurs. Les intégrateurs géométriques que je mûris pendant mon doctorat vont presser les erreurs pour, sans les réduire, ce serait trop facile, sans les supprimer, les réduire et n'en garder que le sucre. Grâce à eux, on va pouvoir savoir si la pomme se promène sur les anneaux de Saturne ou dans la cuisse de Jupiter. Maintenant, revenons sur Terre. Puisque la géométrie de poissons foisonne d'exemples physiques, la force des intégrateurs de poissons que j'ai conçus est qui le regorgent d'applications. En plus de traquer des pommes en orbite, ils peuvent prédire la course des cyclones qui parcourent le ciel, la forme des vagues aux abords d'une plage ou le mouvement de l'eau qui passe. Voilà la force des maths bien faites. C'est pour cela que l'on s'en sert. Elles peuvent nous compter l'univers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501